Maintenant, les chevaux, ça, on a l'habitude parce qu'avec papa, on a commencé la chasse à cours. Ça, c'est dur, ça, la chasse à cours. C'est que là, la chasse à cours, là, il faut courir, hein. Après le bourrin, déjà, puis alors... Ah, la chasse à pied, ça, c'est facile, la chasse à pied. Vous avez un fusil, vous êtes là, vous marchez, pan, vous tirez, hop, il tombe quelque chose, ça, c'est pan. Ah, si, oh, si, oh. Voilà la dernière fois qu'on y était avec papa, la chasse à pied, on était là, on tirait, pan, pan, et ça tombait, et ça tombait. La flotte, tandis que... Ah, ben, tandis que la chasse à cours, là, la chasse à cours, il y a un matériel considérable. La chasse à cours, vous avez le corne de chasse, vous avez le fusil, vous avez le cheval, hein. Il faut faire marcher les trois en même temps. Essayez déjà de faire marcher le corne de chasse, sans le cheval, qu'un. Le corne de chasse, ce machin-là, quand vous l'avez autour du cou, il faut trois jours pour trouver l'embouchure. À hasard, vous la trouvez, vous le fichez dedans. Vous pouvez pas savoir à l'avance le bruit qui va en sortir. Alors moi, je vois papa à la maison, il s'entraînait pour souffler là-dedans, bon, il grossissait du doublé, les têtes violettes partout, hein. Maman, elle disait, faut planquer ce qui peut s'envoler, elle dit, on... On avait fiché les grands-mères pour pas qu'ils nous la balancent dans les escaliers, c'est quand même... Une femme qui bouffe que des biscottes, ça pèse pas lourd, forcément, alors nous... On l'avait pas élevé jusqu'à ce tinge-là pour qu'il s'envolte, comprenez-vous, mais... C'est pas à 76 ans qu'on devient parachutiste, alors nous, on... Un moment, je me rappelle, papa, il s'entraînait pour souffler dedans, dans le corne de chasse, pas dans la grand-mère, ça... Oh là là ! Oh, sa grand-mère n'aurait jamais voulu, hein. Oh là là ! Même pour jouer, oh là ! Comme elle dit, il y a d'autres moyens de faire du bruit, hein, sans souffler dans ses parents, ah non, ah non... Ah puis alors, avec sa papa, quand il était sur le cheval, il s'en sortait plus, forcément, avec le matériel qu'il avait... Des fois, il soufflait dans le corne de chasse, des fois, il soufflait dans le fusil... Ça faisait pas plus de bruit dans l'un que dans l'autre, mais enfin... À un moment, on s'est dit, va souffler dans le cheval, ça va arriver ! Surtout que du côté qu'il était monté, on pouvait tout craindre, comprenez-vous ? Le cheval aurait été à lui, bon ! Mais soufflez dans un cheval qui vous appartient pas ! Alors les gens jorment ! Ils disent, oh, ils n'ont pas les moyens, tout ça... Puis même avec une paille, ça fait pas propre ! C'est parti !